hello les amis je vous retrouve une nouvelle vidéo sur les cartes à jeu et magique the gathering et je vais ouvrir cette boîte de 30 booster d'extension de l'édition tous firexion et l'édition qui est sorti le 9 ou 10 février 2000 2023 donc il vient juste de sortir et donc alors dans chaque booster d'extension on sait qu'on a une carte première garantie une carte d'illustration c'est souvent des magnifiques trésors les boosters d'extension parce que il peut y avoir il ya des arcades ya des cartes extra des fois il ya des cartes de liste aussi tous les je crois 5 5 booster environ des cartes de liste donc ça ça peut être aussi des petits trésors ouais donc c'est vraiment c'est vraiment les booster idéaux pour pour jouer sur tous les tableaux d'un point de vue collection donc là les amis je vais ouvrir cette boîte de 30 booster d'extension comme je le fais d'habitude j'espère ben vous proposez quelques trésors alors vous trouverez aussi la vidéo d'analyse des deux stats de cette ouverture sur ma chaîne youtube bien évidemment j'espère où la mettre bas dès demain si c'est possible si j'arrive à trouver le temps de le faire je vais voir comment je vais enchaîner les vidéos de ces ouvertures fire tous firexion donc on a ce petit truc à l'intérieur ce petit coup on a là c'est parti donc les amis on va commencer avec le premier booster ce que je vais faire je vais essayer de voir si je peux vous proposer vous présenter les cartes comme je le fais d'habitude je vois si c'est possible je mets les booster sur le côté à tous les booster sont sur le côté on ne voit même pas et je vais peut-être les refaire entrer dans l'écran voilà hop les booster sont sur les côtés et c'est parti avec le premier booster de cette extension je vais peut-être aller un peu plus vite que je le fais d'habitude un l'art card c'est là ça va être surtout la présentation de cartes l'art cadre on va le mettre là à des terrains donc il ya toujours un terrain texte laisse en dans ses boosters je le mette là et puis des communes raptor et carré écarisseur balaf d'exor home de gardoré vendeuse vu le choc nécrotique en peu commune à valeur de fer à cuirasser un peu commune évolutive en transition un peu commune et dévastateur coupe cendres un peu commune à la première extra ses ambassadeurs à l'âme c'est une peu commune ok on a aussi crépuscule de verre soleil alors je sais qu'il ya des cartes qui sont vraiment coté j'espère en avoir c'est une rare verte en foil clou caseware alerte peu comme une folle je la mets ici et une carte publicitaire qui ne sert à rien que je vais mettre en bas à gauche donc je vais essayer de faire tout ça tenir tout ça dans l'écran et puis vous proposez vraiment alors c'est parti bon pour l'instant ça commence moyennement les booster rébusules de verre soleil je ne sais pas trop sa cotation au elle est belle cette carte elle est très très belle deuxième art card je vais mettre là et puis alors voilà il ya dans toutes les dans tous les booster d'extension il y aura une arcade est aussi un terrain texte laisse comme vous pouvez le voir avec manteau du labyrinthe pisteuse peste branche canopée carnivores racines assoiffées des placeurs de dune converti mire dans la vidéo d'analyser de ça je vous dirais au combien j'ai eu carte différente aussi prêtresse de putréfaction nécrogène communion nécrogène allez galopin à l'âme de scie en extra 20 soeurs marionnettes cadavres en gras ok mon pêcheur de vif argent en commune feuilles que je mets là et encore une carte publicitaire deux fois de suite si sur ce cas publicitaire ce que j'ai remarqué sur cette nouvelle édition c'est que c'est la première fois que je vois ça c'est qu'il ya plus de cartes de certaines couleurs qui tombe quand on ouvre une boîte de booster d'extension ou deux ou deux bonnes deux ou un bundle j'ai remarqué que des fois on peut avoir surtout des cartes même rare d'une certaine couleur et des cartes communes et peu commune d'une certaine couleur alors j'ai l'impression que c'est pu s'orienter c'est est-ce que c'est pu s'orienter pour les collectionneurs anatomiste gitaxien voyez il ya beaucoup de bleu vers 6 perspicacité du vie chirurgien en terrain la bêche chirurgicale on craint la chaise médicale alors bon c'est quand même des boosters d'extension mais je trouve que j'ai quand même beaucoup de commune et peu comme une chante reclore hybride videl aussi pas si vous avez vu l'ouverture du bundle dans chaque booster j'avais au moins deux cartes deux cartes extra allez chante chlore chancre chlore up et du rip histoire de sphère prism prophétique bon c'est pas terrible pour l'instant cette ouverture est assez catastrophique et rebelle en jetons ok bon au moins c'est un premier jetons je vais le mettre là après les jetons c'est assez compliqué de les avoir je crois qu'à la 14e c'est un marqueur poison ça va être compliqué de où elle est signé cette arcade voilà voilà les amis une arcade signé ça par contre je vais essayer de la mettre de côté je vais faire comme ça on va mettre de côté je vais essayer de tout faire à bas voilà un terrain tex les foils magnifique ça ils sont jolis c'est à ça c'est plutôt pas mal je vais le mettre ici l'expérience en fuite augure expérimentale consécration par l'affliction fandoir de chez old raid faux pas mineurs châtieuse du fourneau collet de sérum converti mire à une deuxième à au ventre de la peste une mythique drive de notes dominus du carnage zut je sais pas du tout sa valeur à cette mythique en tout cas c'est la première carte intéressante de l'édition une mythique drive note de dominus du carnage alors j'aurais bien aimé avoir les blanches les blanches elles sont très cotées on va voir la mettre là on verra la fin dracon charrier un peu comme une hop de comme une folle et un jeton fire action et puce ont écouté c'est déjà un peu mieux par contre c'est vrai qu'elle dans l'édition est quand même des mythiques sont pas très cotées et on a une petite blanche super coté multicolores qui est super coté j'espère en avoir en moins une des deux la carte est très très belle encore le terrain marais hop allez on a contrainte murmure de méphidos les fausses de méphidos bon crânien de méphido et c'est orienté c'est orienté pour faire un deck c'est ça s'inspire de de tout ce qu'est jumpstart quoi aspirante sournoise restauration sur naturel croqu' à zohr alerte pêcheurs de vif argent une mythique une autre alors celle là par contre c'est une commande heures les amis la logo commandeur donc c'est une autre mythique mais commandeur n'ayelie avant garde des soleils on n'est peut-être pas super côté et sain de ce club oh je crois que c'est une carte qui est super coté en blanc là je j'ai hâte d'aller voir alors je l'ai isolé celle là aussi on va la mettre avec avec celle là oh une comme une feuille une rare feuille pardon sur une briseur de silence c'est un sacré booster là c'est un sacré boussard je sais pas du tout s'il ya une valeur des fois il ya des rares folles qui valent 50 centimes férection et puce le jeton numéro 12 donc là en tout cas j'ai eu une deuxième mythique c'est une mythique commandeur c'est pareil dans le commandeur si vous achetez deux decks je pense que vous avez toutes les cartes que ça c'est du classique donc à mon avis est dans les des commandeurs puis c'est vrai que j'ai ouvert pas mal de booster et pour l'instant toujours pas de carte the liste allez hop on a en premier cet art car le marais le terrain marais up et puis c'est parti infirmière de peste vos racontes à jeu siphonneur pestiférer ras au ventre de peste enquête infectieuse il ya beaucoup de communes dracone charieurs chiméros réacteurs de sérum noyade dans la sani dans son ligament eux au micro synthèse empiétante je suis pas sûr qu'elle est une super cotation canopée carnivores en commune foil pour l'instant il n'y a pas grand chose et ce jeu ton phyrexion et aurore le numéro 7 ok bon eh ben ouais je sais pas quoi penser de ça alors ils ont augmenté un peu les prix maintenant les boites on peut pas se les coulent à 130 euros certains vendeurs des boîtes de 30 booster d'extension c'est vrai que ça